Bonjour à tout le monde, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui c'est Benjamin Thiers qui va parler d'anticiper le déconfinement sur le court et long terme, donc c'est vraiment le sujet que Philippe a commencé hier. Benjamin il commence à apporter des solutions et des idées concrètes qu'on peut appliquer. On a Benjamin en haut, pour moi en tout cas avec des lunettes, et Joe, SEO Joe Blogs, qui est une autre bilingue, mais elle est bilingue français-anglais ou trilingue, espagnol. Et un peu de japonais aussi, oui c'est ça, exact. Merci pour avoir m'invité, pour m'avoir invité. Oui je suis SEO consultant et aussi je suis growth marketer chez Autoritas, donc bienvenue tout le monde. Super, c'est toujours un plaisir d'avoir SEO Joe Blogs. En fait, et toi là aujourd'hui, tu es à Barcelone si j'ai bien compris. Oui, je suis à Barcelone, donc c'est assez strict ici comme en France et en Italie, mais je pense qu'on va avoir des niveaux très tôt. Comme en France, ils vont avoir le déconfinement le 11 mai. Ici j'espère que ça va être le même jour, la même journée peut-être, on va voir. Super, parfait, donc du coup le déconfinement bientôt. Merci d'être venu Joe. Benjamin, tout le monde te connaît je pense, Digimool dans le sud de la France, expert depuis des années et des années, super intelligent et hyper sympa. Ça le couvre plus ou moins ? Non, Benjamin ne m'écoute pas. Dans tous les cas, dans ce cas-là, je vais continuer avec les présentations pour les événements à venir. Demain, on a Daniel Roche qui va parler de nettoyage de printemps de WordPress. Jeudi, c'est Olivier Andreux qui va parler de 10 points à savoir pour mieux utiliser la Search Console. Ça va être génial aussi. Sébastien Mounier, lundi, en fait on prend en pause le 1er mai parce que c'est le fait du travail. Le 4 mai, c'est Sébastien Mounier, comment mesurer ses performances en SEO. Et le dernier, c'est Nicolas Nugouen, 10 conseils SEO pour maximiser le retour sur l'investissement de son e-commerce. Donc ça, ça va être absolument parfait. Aujourd'hui, on est sur Benjamin Thiers, anticiper le déconfinement sur le court et long terme. Pour les gens qui souhaitent poser une question, posez-la plutôt dans le Q&A, Q&R. On a discuté juste avant que le Q&R, question-réponse, il y a un petit onglet. Si vous cliquez en bas de votre écran, vous posez des questions pour Benjamin et pour SEO Joe Blogs dans le Q&A en bas. Comme ça, moi, je vais pouvoir les suivre beaucoup plus facilement. Je vois qu'Élise Fontenot a posé la question personne sur Google Analytics. Donc ça, c'est une question à poser dans le Q&A, Q&A et Q&A en bas de l'écran, plutôt que là. Par contre, la réponse, je peux le donner, c'est oui. Sébastien Mounier et Sandrine Bertrand vont être là lundi prochain, même heure, 3h, 15h de l'après-midi, le 4 mai, pour parler comment mesurer ses performances en SEO. Il va parler beaucoup d'analytics. Donc du coup, Benjamin, si tu es là et si tu es prêt, je te laisse faire ta présentation environ 30 minutes. Et par la suite, on prendra des questions. Juste une chose, si vous posez des questions, posez-les dans le Q&R qui est en bas de votre écran. Et pour la question que Benjamin jugera le plus approprié, le meilleur, le plus sympa, son favori, va gagner un prix d'un mois d'Optimum Plan chez SEO Ranking pour jouer avec et voir toutes ses capacités. Benjamins, je te laisse démarrer. Parfait, merci. Alors comme tu le disais, l'idée, c'est en une demi-heure de réfléchir au SEO pendant le confinement. Donc là, je vais vous faire une petite présentation en trois points. Comment faire preuve de résilience ? Donc la résilience, c'est la capacité à conserver un état actuel malgré les crises. Après, comment saisir les opportunités que l'on peut associer au confinement ? Et enfin, comment se préparer pour l'après-confinement ? Et finalement, profiter du rebond économique ? Il ne devrait pas manquer de survenir à ce moment-là. Donc, tout à l'heure, tu m'as présenté. Je passe rapidement. Qui suis-je ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans l'SEO depuis 2003. Je travaille depuis 2016 maintenant chez Digimood, où je m'occupe du pôle content marketing à vocation SEO. J'ai écrit et coïnc quelques livres sur l'SEO. J'enseigne en business school à l'université. Et je chronique pour différents médias comme Journal du Net, Sam Rush, etc. Mais ce n'est pas le cœur du sujet. Maintenant, on va passer au cœur de la problématique. Comment faire preuve de résilience ? Alors, il faut savoir que le SEO avec le confinement a bouleversé finalement nos habitudes, nos réflexes de consommateur, nos habitudes aussi de professionnels. L'idée, c'est de commencer par faire un point sur les fondamentaux. A la fois sur les fondamentaux de votre site ou des sites de vos clients, mais aussi en même temps d'en profiter pour avoir finalement une réflexion un peu plus stratégique, d'aller un tout petit peu plus loin dans les problématiques liées à votre visibilité à moyen et long terme. Le COVID, comme je le disais, va être une crise courte. Il faut déjà garder une vision à long terme. Donc, pour moi, ça passe par les trois fondamentaux du SEO qui sont l'audit et l'optimisation technique, les mots-clés, les analyses sémantiques et le travail autour du net thinking. Alors, profitez déjà si vous avez un peu de temps libre pendant le confinement pour réaliser un audit technique du site. Alors, c'est toujours intéressant. Bien sûr, on conseille quand il y a une migration, une refonte de refaire un audit technique SEO de votre site. Mais c'est aussi l'occasion, si vous avez le temps de prendre un peu de recul, notamment si vous n'êtes pas sur des activités ultra sensibles. Alors, je vois qu'Elise demande si c'est une crise courte. Moi, je pense que c'est une crise qui ne va pas durer non plus des années. Donc, par rapport à la durée de vie d'une entreprise, d'une carrière professionnelle, on va s'inscrire sur quand même une temporalité relativement courte. On va changer des habitudes de consommation, on va changer des habitudes tout courtes, mais on va quand même rester sur une temporalité relativement courte. Et je pense que les habitudes de consommation reviendront. Donc, oui, pour moi, on reste sur une crise entre guillemets de coûts ou dans le pire des cas de moyen terme, comme toutes les épidémies n'ont jamais duré plus de 18 à 2 ans. 18 mois à 2 ans, ça reste une temporalité relativement courte au regard d'une vie humaine et au regard d'une vie d'entreprise. Et je ne pense pas qu'on en soit là. Mais ce n'est pas le sujet. On se recentre sur le sujet. L'idée, c'est de réaliser tout d'abord un audit technique de votre site. Même si votre site n'a pas changé fondamentalement, on peut utiliser GTmetrix pour la performance. On peut utiliser n'importe quel proleur, comme Botify, comme Screaming Frog, comme S-Ranking aussi. Tous les outils qui peuvent vous permettre au moment d'avoir une vision sur votre site, de détecter des éventuelles erreurs d'exploration, de détecter du contenu mixte qui aurait pu vous échapper. Le contenu mixte, c'est quand vous avez encore des ressources HTTP sur une page qui est censée apparaître en HTTPS. Le GTmetrix peut aider aussi pour tout ce qui est temps de chargement. La compatibilité mobile. Avec Search Console, notamment, vous avez une vision sur les pages qui ne sont pas compatibles. Ça peut être aussi des erreurs d'exploration qui sont liées à votre sitemap, par exemple. Votre robot TST, c'est peut-être l'occasion d'y jeter un oeil. Profitez du temps qui est disponible pour aller vraiment creuser toutes les problématiques techniques qui sont vraiment liées au SEO. Donc, du coup, je mettrai après les réponses pour Marie, les outils. Faites un point aussi sur votre visibilité. Êtes-vous passé à côté de gisements de mots-clés ? Moi, ce que j'aime bien faire sur un site qui a déjà plusieurs années, c'est d'aller sur un outil comme SEO Ranking ou un autre outil qui permet d'avoir toutes les positions de... Voilà, c'est le nettoyage de printemps, comme dit Amazon. L'idée, c'est vraiment d'aller voir toutes les positions que vous avez acquises en deuxième, troisième, quatrième page. Si c'est des expressions à fort potentiel, est-ce que les pages associées sont optimisées ? Oui, non. Si elles ne sont pas optimisées au niveau de la sémantique, par exemple, réoptimisez-le. C'est le moment vraiment de faire toutes ces actions-là qui vont vous faire gagner en résilience, qui vont vous permettre finalement de compenser un peu la perte de trafic liée à la conjoncture du COVID par derrière un gain de visibilité SEO qui va vous permettre de ramener une audience, de capturer une audience qualifiée, même si les recherches sont moindres. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment analyser ça, analyser les recherches internes. Chaque personne qui fait une recherche sur votre moteur de recherche interne laisse une trace, laisse un mot-clé. Regardez si vous avez déjà des pages qui vont trouver un mot-clé. Enrichissez ça. Regardez les éventuelles pertes ou gains de position. Peut-être que sur un gain, on peut optimiser une page pour aller plus vite dans la tendance. Peut-être que sur une perte, on peut compenser par une optimisation. Donc, tout ce travail-là qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est la tête dans le guidon. Si aujourd'hui, vous avez un peu de ressources disponibles, c'est le moment. C'est aussi le moment de déployer des correctifs techniques, surtout si vous n'êtes pas sur une thématique e-commerce. Si vous avez moins de ventes, c'est peut-être le moment. Si vous avez moins de dimensions stratégiques liées au SEO pendant le confinement, c'est le moment d'aller faire un déploiement technique un peu lourd. Donc, mettez aussi votre temps disponible à profit pour travailler la sémantique des pages. Toujours avec un crawler. Pour répondre à la question de Marie, ça peut être… Il y a plein d'outils qui le font à ce ranking. Je ne suis pas sûr qu'il le fait, c'est probable. Je l'assurais Jason me le dire, mais il y a plein d'autres outils comme n'importe quel crawler, comme je disais Screaming Frog, par exemple, qui permet d'identifier les balises title courtes ou identiques. Donc, regardez toutes les balises en doublant title. Retravaillez-les. Regardez les balises title trop courtes ou trop longues. Retravaillez-les. Vos balises mettent à description. Faites un travail aussi sur le champ sémantique. Optimisez le champ sémantique de vos pages avec des outils comme NotexBuru ou One.fr. Faites aussi un travail sur les pages similaires. Des pages qui sont trop similaires, ça va nuire à votre SEO. Donc, le fait de différencier deux pages qui ont finalement une sémantique très proche, elle va aussi vous permettre d'avoir d'autres points d'entrée sur Google. Donc, tout ce travail-là, finalement, qui fait partie des fondamentaux du SEO, qu'on n'a pas forcément le temps de faire ou qu'on reporte, profitez de votre nouvelle organisation. Vous êtes loin de déranger normalement au quotidien un peu de travail que quand vous êtes en open space ou dans un bureau. Prenez le temps vraiment de faire un travail un peu plus de fond sur ces éléments-là. Voilà. Alors, si je réponds rapidement aux questions, pour GT Metrix ou Search Console, moi, je mixe les deux. Les deux ont des informations. GT Metrix est plus précis. Search Console est l'outil de Google. Donc, les deux sont intéressants. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Tout cet aspect sémantique. Ensuite, mettez aussi à jour. Je vois si je ne suis pas allé trop vite. Non, c'est bon. Mettez à jour aussi votre Netlinking. Profitez du confinement. Non. Pour faire le point, vous avez certainement des sources de liens qui sont inexploitées. Des articles de presse qui parlent de vous sur des magazines en ligne, des médias digitaux sur lesquels vous n'avez pas de lien. Vous pouvez appeler pour demander un lien. Vous avez peut-être des partenaires, des fournisseurs. C'est le moment de les solliciter si eux ne sont pas forcément impactés pour qu'ils vous fassent un petit coup de pouce en parlant de vous sur leur site. Des liens peut-être toxiques à désavouer ou à demander la suppression. Sans le désavouer en ligne, il y a l'outil de Google. Soit on demande directement à la personne de l'enlever suivant le rapport qu'on a si on a identifié l'éditeur de site. Mais profitez pour mettre à jour votre Netlinking. Multipliez aussi les points de contact SEO. C'est le moment de vous former, de réfléchir. Est-ce que vous êtes présent au niveau de la recherche locale ? Est-ce que vous avez bien mis vos fiches à jour par rapport aux mentions COVID ? Est-ce que, par exemple, votre commerce, votre point de vente est ouvert ou pas ? Si c'est un commerce alimentaire, il est toujours ouvert jusqu'11 mai. Sinon, il va rouvrir l'11 mai. Donc, toutes ces infos-là, partagez-le. Mettez à jour votre knowledge box. Regardez aussi pour travailler la position zéro. Regardez comment vos concurrents font pour obtenir des positions zéro sur des expressions signées à la vôtre et travaillez-les. Travaillez le référencement de vos images, le référencement de vos vidéos. C'est aussi le moment, peut-être, selon votre modalité de présence, pour aller travailler au niveau de Google Actualité aussi. On va le voir dans les opportunités, mais c'est aussi le moment, si vous faites de l'e-commerce, de la vente, d'aller chercher Google Shopping avec les fonctionnalités gratuites qui vont arriver d'ici la fin de l'année en France. Donc, tous ces points de contact SEO, il faut aller les saisir. C'est vraiment l'occasion de les saisir. Analysez aussi votre parcours de conversion. Au moins, l'UX et le SEO sont très, très proches, sont indissociables. On parle souvent d'SXO aussi, Search Experience Optimization. Réfléchissez aussi à votre parcours de conversion. Vous avez un peu de temps ? Reprenez vos données statistiques sur Google Analytics. Regardez les pages de destination. des pages de destination qui ont un taux de rebond trop élevé. Regardez d'éventuels points de blocage sur un parcours de conversion. Est-ce qu'à un moment, vous avez un formulaire, par exemple, qui bloque ? Est-ce que vous avez vraiment une étape d'inscription, un formulaire d'inscription ? Ça peut être le moment du paiement sur un site en ligne. Quelles sont les étapes de la mise au panier ? Quelles sont les étapes vraiment qui bloquent le parcours de conversion ? Et c'est peut-être le moment, déjà, de réfléchir pour l'après-confinement à voir s'il y a des opportunités d'optimisation à faire, s'il y a des A-B testing à mettre en place. C'est pour moi le moment, quand on est sur un temps où on a un peu plus de visibilité, pour y aller. Et enfin, vous pouvez aussi organiser avec des clients qui sont confinés, qui ont du temps, des tests utilisateurs. Ces gens-là ont peut-être du temps disponible. Mettez-le à profit pour leur demander, leur faire remplir des formulaires, faire une étude quali par téléphone, voir qu'est-ce qui va sur votre site, qu'est-ce qui les bloque. Ça vous permettra d'évoluer. Et ça, finalement, c'est des actions qu'on ne prend jamais le temps de faire et qu'on a le temps de faire à ce moment-là. Formez-vous et faites de la veille. C'est aussi pour vous l'occasion de développer vos compétences. Donc, pour développer vos compétences, vous avez plein de solutions. Vous pouvez suivre éventuellement des MOOCs. Donc, les MOOCs, ce sont les cours qui sont disponibles directement en ligne. Vous pouvez aussi passer les certifications Google, Facebook, tous ces annonceurs qui proposent des certifications en ligne. C'est aussi le moment de se dire, tiens, pour mon employabilité, mais aussi pour mes compétences, pour ma capacité à mieux convertir derrière, à mieux positionner. C'est le moment de passer ces certifs. Et aussi, aller faire un tour sur tout ce qui est blog, blog, site d'actualité, tout ce qui peut vous apporter vraiment des éléments complémentaires. Alors, je vous mets dans le chat un lien avec des ressources qui permettent de mettre à jour sa culture du digital. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous ces éléments-là pour progresser. Maintenant, on a vu qu'il fallait faire preuve de résidence. Vous devez aussi saisir toutes les opportunités qui sont liées au confinement. En fait, quand on parle de confinement, de crise, on me dit que le lien, je ne vous l'ai pas envoyé. Je vous le mettrai en même temps dans tous les conférenciers. Voilà, un lien avec des ressources de culture digitale où vous avez pas mal de MOOC et tout. Donc, comme je disais, quand on parle de crise, on doit pour moi plus parler de changement de paradigme et d'opportunité à saisir. Il n'y a des crises, il n'y a en fait des murs que pour ceux qui ne savent pas les franchir. Vous avez toujours les moyens de saisir une opportunité et même si vous reculez, mais que vos concurrents reculent plus vite que vous, vous avancez moins et vos concurrents avancent plus vite que vous, vous prendrez des parts de marché, vous progresserez, vous gagnerez en compétitivité. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, des opportunités à saisir durant le confinement. Alors, pour moi, je vois plusieurs grands types d'opportunités qui s'offrent à vous. Déjà, il y a des sollicitations qui doivent être moins fréquentes qu'au bureau. Ce que je disais au début, on a peut-être plus le temps de s'organiser différemment, surtout si, comme moi, on n'a pas d'enfant et qu'on a plus de temps, entre guillemets, on a les temps de transport en moins, on est à la maison, on peut directement se mettre au travail, arranger ses horaires. On est moins sollicité, on peut plus se concentrer, on peut bloquer le téléphone, le mail, pour vraiment prendre recul sur des sujets qu'on n'a pas le temps de traiter d'habitude, sur des éléments stratégiques. Vous n'aurez pas votre chef, votre subordonné, votre collègue qui viendra vous demander « Ah, j'ai besoin de ton avis là-dessus ». Vous coupez le téléphone, vous ne répondez pas aux emails pendant une heure ou deux, vous faites le point, une matinée, vous faites le point sur quelque chose que vous remettez depuis des mois pour le lendemain. Donc, vous avez l'occasion aussi de prendre, de vous organiser différemment au quotidien, comme je disais, de mettre à profit ce temps pour découvrir de nouveaux outils pour le télétravail, par exemple. Alors, pour moi, les opportunités, ça se saisit déjà en analysant les statistiques web qui vont mettre en lumière des axes de progression. Le Covid a limité beaucoup de secteurs où le présentiel est indiffensable, mais a boosté beaucoup d'autres secteurs. Donc, pour le savoir, allez voir vos statistiques web, Analytics, Google Search Console ou d'autres outils en ligne comme SEMrush, SE Ranking, etc. Recherchez aussi, comme je le disais tout à l'heure, les recherches internes sur votre site. Regardez si vous avez depuis quelques semaines une progression de certaines recherches internes. Ça peut être, par exemple, lié, on va le voir au fitness qui monte, tout ce qui est sport. Utilisez Google Trends pour voir vraiment si, depuis le Covid, on a des tendances fortes. Effectuez des actions de veille. Sur LinkedIn, vous avez des LinkedIn Pulse qui a beaucoup d'articles, Twitter, des blogs, beaucoup d'éléments, en fait, qui permettent d'être à l'affût des opportunités à saisir. Ça, ce sont certaines thématiques que j'ai mis en avant par rapport au Covid, où on voit qu'il y a un engouement, une progression. Plateforme de travail à distance, tout ce qui est fitness et sport aussi. Course en ligne, e-commerce de première nécessité, tout ce qui est streaming vidéo, audio, etc. Tout ce qui est cuisine, tout ce qui est do-it-sour-self aussi. Les gens du temps libre s'occupent du moment, cherchent à faire des vasiers créatifs. Donc, si vous avez un site média un peu généraliste, ce sont ces catégories-là qu'il faut pousser. Alors, je vous montre, par exemple, que les difficultés d'approvisionnement des œufs envoient une explosion des recherches autour de recettes de cuisine sans œufs. Donc, typiquement, même si la courbe repart à la descente, si vous avez un site de recettes de cuisine ou une partie dédiée aux recettes de cuisine, c'est peut-être le moment de booster les recettes sans œufs, les recettes en farine. Finalement, les recettes un peu, entre guillemets, de pénurie. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des domaines, des demandes. Ou les recettes pour débutants, des gens qui n'ont jamais cuisiné, qui s'y mettent pendant le confinement. On voit que course en ligne aussi a beaucoup progressé. Le plateau et la descente s'expliquent par le fait que les consommateurs recherchent un fournisseur et après, en général, restent fidèles aux drives qu'ils ont choisis, à Ocean Drive, à Autodrive, etc. Donc, l'opportunité au début du confinement, c'était course en ligne. Mais il y en a plein d'autres qui continuent, ils doivent être au sec. Tout ce qui va être lié au déconfinement, à mon avis, ça va être aussi, si vous avez des métiers d'actualité, ça va être des sujets importants. Toutes les questions qui vont être soulevées pendant le débat aujourd'hui par notre cher Premier ministre, il y aura sûrement aussi derrière des articles, des tutos, des FAQ à créer autour de ces sujets-là. Distance de sécurité, règles de distanciation sociale, règles de sécurité restaurant, déconfinement, plus type de commerce, à mon avis, on va avoir un boost sur ces sujets-là. Je l'ai vu aussi en interne auprès de clients, le Covid, c'est l'occasion de mobiliser d'autres collaborateurs autour du SIO. On peut organiser, par exemple, des vidéoconférences pour enrichir votre connaissance client. Vous êtes un SIO, mais finalement, les commerciaux, les vendeurs qui sont sur le terrain, les chefs de produits, les chargés de communication, les secrétaires, selon le sujet que vous faites, ce sont des gens qui ont un regard qui peut être intéressant, qui sont d'habitude en plein dans leur métier. Là, ils ont du temps disponible. Sollicitez-le, sollicitez-les, montrez-leur que leur avis compte pour essayer de trouver d'autres opportunités de progression. Vous avez toute une série derrière, en fait, du coup, peut-être d'opportunités qui vont apparaître à laquelle vous n'avez pas pensé. Et ça, c'est finalement le confinement qui vous donne la chance, entre guillemets, d'aller voir ces gens-là et de les solliciter parce qu'ils ne sont pas comme vous, tout le temps, la tête dans le guidon. En ce moment, ils sont plus disponibles. Pour moi aussi, le confinement, c'est l'occasion de tester, l'opportunité de tester de nouveaux outils que vous adopterez après à long terme. Par exemple, Antidote propose la correction de texte. Et ce ranking, vous avez un abonnement gagnant, un abonnement à gagner. Vous avez aussi 15 jours gratuits d'essai, une offre d'essai. Vous avez SEMrush qui propose quelques fonctionnalités gratuites pendant le confinement. Vous avez Google Shopping, comme je le disais, qui va passer en gratuit au niveau de la présentation sur l'onglet Shopping. Attention, les publicités Google Ads seront toujours payantes en Shopping. Par contre, on peut être gratuitement présent sur l'onglet Shopping. Donc, ces éléments-là, finalement, c'est aussi l'occasion de profiter des offres promotionnelles ou des changements de stratégie de prix de certains éditeurs de logiciels pour les essayer et pour finalement gagner en productivité sur le long terme avec ces nouveaux outils. Et il me reste 6 minutes pour l'après-confinement. Donc, j'ai réussi à aller assez vite pour être dans les temps. Alors, être prêt pour l'après-confinement, moi, ça va, par rapport, là, c'est un slide que j'ai déjà mis, mais j'ai rajouté préserver la flexibilité offerte par le télétravail. Vous avez adopté de nouvelles façons de travailler. Pourquoi ne pas décider au sein de votre entreprise, si vous êtes indépendant, finalement, de garder une partie de télétravail, de ne pas revenir à la situation antérieure, 100% travail au bureau, mais aussi télétravail. C'est aussi quelque chose, moi, qui me tient à cœur d'un point de vue environnemental et éthique. Je vous parlais au début que le Covid, c'est aussi lié à la pression environnementale qu'on fait subir aux espaces naturels, qu'on aura sûrement d'autres crises dans le futur liées au réchauffement climatique. Si tout le monde en France avait, si on arrivait à avoir un jour de télétravail pour la moitié des salariés, on diminuerait déjà de 10% le taux d'émission lié au transport quotidien pour aller au bureau. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de modifier durablement votre regard, votre façon de travailler, et finalement, de vous engager dans une nouvelle démarche, plus responsable. Privilégier aussi un travail à la maison, ça peut permettre de passer plus de temps avec sa famille, avec sa compagne, avec ses enfants, tout en gardant une productivité que l'on sait possible aujourd'hui. Nous, on l'a vu à DJMOO dans le télétravail, on est aussi productif que quand on n'est pas en télétravail. Donc, c'est l'occasion de réfléchir à ce type de sujet. Pour moi, un point qui va être aussi essentiel, ça va être de conserver les meilleurs freelancers. La relance pour remplir les carnets d'adresses et meilleurs freelancers, qui vont être très sollicités parce qu'on va avoir beaucoup de contenu à faire. Je vous conseille de commencer à anticiper ça et de garder le contact avec vos freelancers, avec les freelancers que vous savez bon, ou de profiter que ces gens-là sont au moins sollicités en ce moment, peut-être pour faire travailler les freelancers que vous voulez essayer et ensuite les garder. Je ne sais plus si je l'ai mis, mais aussi le confinement au niveau des opportunités, c'est l'occasion d'avoir des liens moins chers si vous faites de l'achat de liens. Ce n'est pas très recommandé, mais plus ou moins tout le monde le fait. Il faut savoir que les plateformes d'achat de liens, que certains spots de liens ont du mal à trouver des annonceurs et font des prix. Les influenceurs ont aussi du mal à trouver des annonceurs et font des prix. Donc, n'hésitez pas aussi à travailler sur les spots de liens, comme je le disais, mais aussi à conserver les meilleures freelancers, à déjà les solliciter, à ne pas vous retrouver au moment de la reprise avec une surcharge de travail que vous n'avez pas anticipée. Pareil au niveau de vos équipes, si vous pouvez commencer à anticiper du contenu dont vous aurez besoin pour l'après-confinement, commencez déjà à les rédiger, vous gagnerez du temps. Je conseille aussi de préparer tout ce qui va être lié finalement aux événements saisonniers qui peuvent faire un boost de chiffre d'affaires. Les soldes d'été vont arriver, elles vont notamment se passer en ligne, a priori. On peut aussi préparer des opérations promotionnelles post-confinement pour pouvoir remplir plus vite son carnet de réservation ou écouler des stocks ou faire du chiffre parce qu'on a besoin de faire rentrer la trésorerie. C'est peut-être l'occasion pour vous aussi, là j'ai parlé de soldes d'été, c'est peut-être l'occasion de faire un peu de dropshipping pour élargir votre catalogue et pour pouvoir booster vos ventes, surtout sur des besoins, des produits dont on aura plus besoin que d'autres pour l'après-confinement. Tirer partie de votre saisonnalité, c'est aussi s'inscrire au moyen terme dès la fin du confinement, mais aussi réfléchir déjà au rendez-vous à ne pas rater. Là, le printemps a été entre guillemets raté à cause du confinement. La rentrée scolaire, si vous faites des fournitures scolaires, des vêtements, des biens de type informatique high-tech, c'est le moment déjà de vous dire comment je peux ne pas rater cela. Ça va peut-être être aussi la réflexion sur les piscines. Est-ce que les gens vont se dire la mer va être interdite ? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de ventes de piscines parce qu'on ne pourra plus forcément aller à la mer comme on veut ou on aura peur d'aller à la mer ? Est-ce que les petites piscines au sol, les ventes vont exploser dans l'après-confinement ? Là, c'est vraiment faire preuve de réflexion, de sérendipité et d'aller voir ce qui va marcher à la fin du confinement. Et du coup, je suis pile dans les temps à une minute près. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole du coup à Joe et Jason pour la seconde partie de la tableau. Absolument parfait, Benjamin. D'une part, c'était génial. D'une autre part, c'était la suite parfaite de ce qu'on a vu hier avec Philippe Yonnet, des choses pratiques qu'on peut faire. Et troisièmement, je te félicite d'avoir tenu pile 30 minutes. Donc, reviens à l'écran en vidéo parce que tu as encore des choses à nous dire, je suis sûr. Tu peux arrêter de partager ton écran. Parlons de l'écran et de la présentation. Il y a beaucoup de monde qui demande si la présentation va être disponible après le webinaire. La réponse est oui. Il suffit d'aller chez S.E.Ranking pour l'avoir. Deuxièmement, est-ce qu'on va avoir la vidéo disponible ? La réponse est oui, mais ça va être demain. Du côté de S.E.Ranking, ils font un travail de post-production très professionnel. J'ai vu un vidéo qu'ils avaient fait il y a quelques mois d'une interview avec moi et c'est super bien fait. Du coup, on va voir toute cette webinaire sur leur chaîne YouTube. Allez le voir à partir de demain. Merci beaucoup, Benjamin, maintenant que tu es revenu. On a eu pas mal de questions, donc on va commencer avec ça. Moi, j'aimais bien la question d'Aurélien Cambon qui dit « Est-il pertinent de surfer sur ces nouvelles tendances pour augmenter le trafic de notre site où cela risque de bouleverser le S.E.O. post-confinement ? » Alors, « Est-ce ou Joe Blogs ? » Moi, je suis sûr que tu as une réponse à ça. Oui, merci, Jason. Donc, oui, je pense que c'est important de voir les nouvelles tendances. C'est dépendant du marché. Parce qu'en fait, quand j'ai parlé avec Jason hier, moi, j'ai vu quelques tendances qui sont très différentes que ce qu'il y a en France. Donc, je pense que c'est dépendant de ce que vous vendez. Donc, par exemple, en avance, il y a plein de gens qui vendent des cartes sur ligne pour Moonpig, une entreprise. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher ça. Et aussi, c'est très étonnant qu'ils étaient très intéressés pour le recycler. Donc, je pense que c'est vraiment dépendant de votre business. Moi, j'aime beaucoup Google Trends et c'est vraiment dépendant de votre marché aussi. Super. Et Benjamin, de ton côté, tu parlais pendant ta présentation du fait qu'en fait, pour toi, ça change pour le mieux. En fait, cette année, on est plus intéressé par les choses plus écologiques, cuisine, ça m'a super surpris. Alors, moi, j'espère. Après, quand on voit tous les branleaux qui se sont jetés au McDo dès qu'ils ont ouvert les drives, c'est un peu plus l'heure avec trois heures de queue. Mais j'espère que les gens vont vraiment évoluer dans leur mentalité parce que pour moi, le Covid, c'est lié à une crise environnementale. Pourquoi on a de plus en plus de risques de pandémie ? Parce que l'environnement est grignoté, les espaces naturels sont grignotés, on côtoie des espaces sauvages qui, avant, avaient une distance avec l'humain qui, du coup, se retrouvent avec des écosystèmes un peu mélangés. Et le Covid, finalement, c'est symptomatique de ça. Les gens se retrouvent à la maison, on consomment moins. J'espère que ça va faire évoluer sur pas mal de dimensions et qu'on ne va pas simplement revenir à une ultra-consommation à outrance, mais qu'on va réfléchir à comment évoluer à ce niveau-là. Mais du coup, en fait, il y a beaucoup de monde qui font du asso aujourd'hui qui vont devoir changer un petit peu leur approche. C'est-à-dire, en fait, si le consommateur change, nous, on doit changer aussi notre approche. Benjamin. Alors, si le consommateur change, on va changer les approches. Après, on a déjà des pistes de réflexion sur le moyen ou le long terme. Le réchauffement climatique ne va pas forcément changer le sillon profondeur, mais va changer les stratégies de mots-clés. Demain, ce qui va... Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte de plus en plus que dans les années à venir, les vendeurs de climatisation et de piscine en Belgique ont le beau jour devant eux. Il y a encore un marché qui est en pleine maturité parce que le réchauffement climatique égale était plus chaud, égale... Ma compagnie belge, donc je connais assez bien la problématique. Ils sont tous en train de s'équiper de piscine ou de climatisation parce qu'avant l'été, il faisait 25-30 degrés et maintenant, il peut faire 33-35 degrés. Et avant, on avait un mois où on profitait de la piscine ou deux mois en plein air. Maintenant, on peut en profiter trois mois. Donc, il va y avoir aussi une réflexion autour de ces sujets-là. Après, au niveau du SEO à court terme, je pense que le déconfinement va aussi pousser vers des circuits courts. On va repenser aussi certaines industries stratégiques. L'agroalimentaire, on va peut-être aller de plus en plus vers la production locale et du circuit court parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'être autonome au niveau national sur certains types de produits, qu'on ne peut pas vendre du blé à l'étranger et ne pas pouvoir nourrir après notre population. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi des réflexions. On a aussi des gens qui prennent l'habitude d'acheter localement, qui découvrent des produits qui sont moins chers ou au même prix qu'au supermarché, mais qui sont bio. Nous, on a une ferme à côté. Je vis dans une petite ville de 8000 habitants. Il y a une ferme bio. Au début du confinement, ils n'arrivent pas à vendre les oeufs. Ils ont posté un peu sur les réseaux sociaux, Facebook. Maintenant, il y a 15 jours de réservation pendant une ponte. Donc, on est passé de… Ils vendaient un peu sur les marchés à tous les habitants alors que les oeufs sont disponibles dans le supermarché du coin. Eux, ils n'arrivent plus à avoir approvisionné. Mais justement, en fait, on a vu la même chose dans le sud. En fait, le bondiste de mon groupe de musique dans le sud qui habite dans un petit village qui s'appelle Oubay à côté de Montpellier, il a vu exactement la même chose. Il va chez les agriculteurs du coin et en fait, les gens, ils se provisionnent là-bas. Du coup, au lieu de manger des bananes, ils mangent des pommes. Top ! Joe, on a une question d'Elise Fontineau. Est-ce que c'est à nous de changer pour que les consommateurs changent en fait ? Est-ce que nous, on peut agir en tant que SOO pour encourager les gens à garder ses habitudes ? Pardon, excuse-moi, je pense que c'était gelé un peu. Je vais voir la question. Est-ce que c'est à nous de changer pour que les consommateurs changent ? Est-ce que nous, en tant que SOO, notre comportement, il peut influencer les consommateurs ? Oui, je pense. En fait, je pense que c'est la responsabilité de chaque personne de changer un peu après avoir vu toute cette pandémie. Comme Benjamin a dit, j'espère que les gens vont changer un peu par rapport aux choses pour leur environnement. Par exemple, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'acheter tous les vêtements de fast fashion. Je pense qu'on va avoir une augmentation des gens qui sont peu intéressés pour le vintage ou peut-être pour les vêtements à deuxième main. On dit ça, second hand. Je pense que ça va augmenter, par exemple, en Australie ou aux États-Unis et peut-être en Angleterre. j'espère que ça va augmenter aussi en Europe parce que je parle beaucoup de magasins qui vendent des vêtements pour second hand. En fait, tu parles de vintage. En fait, il y a André Volpini, un copain qui gère Worldlift, qui fabrique des graffes de connaissances internes pour les sites Worldpress. Donc, on va certainement voir ça demain. Et sa femme, en fait, elle vend des vêtements vintage et elle a vu une explosion de vente. Donc, le type de produit que les gens achètent change. Donc, peut-être, en tant que business, on peut changer notre approche. Donc, on va passer dans les choses un petit peu plus concrètes. Il y a plusieurs questions. Benjamin, est-ce que tu peux noter ou dire les outils sémantiques que tu as cités ? J'ai déjà répondu à une question de Sylvie là-dessus, si je n'ai pas de bêtises. Mais tu peux juste citer oralement encore ? Je l'ai mis en réponse sur TestGuru ou One.fr pour l'analyse du champ lexical. Après, pour la recherche de mots-clés, en gratuit, vous avez Ubersuggest, vous avez évidemment S-Ranking. En notre outil, vous avez The Dynesight, j'en mets quelques-uns. Vous avez évidemment Samrush. Ça fait quelques idées d'outils disponibles que j'ai acheté en résolu. En fait, je commence à répondre en même temps aux questions pour avoir des trucs en fait, il n'y a pas tout le monde qui lit le chat, donc en fait, de dire oralement, c'est vachement positif aussi. Alors du coup, on va passer encore à des questions encore plus pertinentes, pardon, concrètes. Pierre Oufry demande comment puis-je identifier si un backlink est pertinent et bon pour mon site, Joe. Les backlinks, oui, mais pertinents, il faut. Comment on identifie ça ? Pertinent, ça va être important. On a perdu Joe ? Non. Alors moi, je pourrais… On n'a pas perdu Joe. Non, mais du coup, recommence Joe. Vas-y. Non, j'ai juste voulu confirmer, c'est pertinent, ça va être important. La pertinence d'un lien est important. Comment on peut juger si un lien est réellement pertinent ? Ah, c'est vrai, ce n'est pas une mauvaise backlink. Il y a plein d'utiles, on peut l'utiliser. Il y a plein de metrics, donc j'ai utilisé avant, c'était Ahrefs, et donc tu peux voir le domain authority, l'autorité dans un domaine par rapport à ce link, donc c'est sur 100. Donc, si vous avez un pertinent et vous avez un link, on peut voir si c'était 50 sur 100, 60 sur 100, 100 par exemple. Je pense que c'est aussi important de voir le nombre de no follow links qu'ils ont aussi. Et aussi, c'est important de voir la rélevance du lien. Donc, par exemple, si vous avez un site de, je ne sais pas, de e-commerce pour les vêtements des femmes et vous avez un lien d'un blog qui se parle de fashion, oui, c'est très important, mais sinon, si c'est un lien qui vient de, qui n'est pas rélevant pour votre site, donc ça ne va pas t'aider beaucoup. Mais en fait, il va y avoir aussi le lien dans votre Google Search Console et ici, on va voir si c'est seulement un lien, ce n'est pas très, très important, mais si vous avez plein, plein de liens qui viennent d'un site qui est assez spammy, ça, c'est assez, ça, c'est important. Google a dit que… Benjamin, du coup, est-ce que tu peux compléter ça ? Tu disais que tu avais une réponse aussi, donc complète. Pour compléter, je dirais aussi que pour moi, un bon lien, c'est un lien déjà qui est cliqué, qui génère, qui est pertinent, qui est positionné à un endroit pertinent du contenu pour générer des clics. Donc, un bon lien, c'est aussi quelque part, on va dire, ça fait partie des sources de trafic de votre Google Analytics comme source tiers, source tierce. Et un bon lien, c'est un lien qui vient d'un site qui est positionné sur Google et quand on regarde l'historique de référencement, une courbe de mots-clés, on se rend compte qu'on n'a pas de trou derrière d'un pouce. C'est finalement un site qui rank sur Google de façon pérenne et depuis sa création ou depuis des années, qui n'a pas subi… Si vous avez un site, par exemple, qui a 1000 mots-clés en janvier et qui a plus que 50 mots-clés aujourd'hui, c'est qu'il a été pénalisé par Google, donc ce n'est pas forcément un bon lien. Si votre lien vient sur un site qui garde une bonne visibilité sur la durée et qui en plus génère des clics chez vous, c'est que vous avez un bon lien. Ok, super. Après, les outils donnés… Vas-y, pardon. Vas-y, les outils, les gens, ils aiment les outils. Les outils donnés par Joe sont très intéressants, mais si vous n'avez pas forcément ces outils-là derrière, Majestic ou quoi, vous n'avez qu'un seul outil, regardez l'historique de référencement du site qui a fait le lien, si vous voyez, qui rank, de façon pérenne, qu'il a ainsi au propre, à priori, qu'il a la même thématique que vous, une thématique affinitaire, proche, à priori, ça participe d'un bon lien, ça concerne d'un bon lien. Ok. Alors, du coup, il y a une question. J'ai beaucoup de mal à trouver des backlinks afin d'améliorer le netlinking de mon site. Avez-vous des astuces, Joe ? Toi, tu as des astuces pour trouver des liens. Oui, je pense que le truc le plus important est d'avoir un contenu qui est très important pour pas seulement votre site, mais pour les autres agents. Si c'est intéressant pour les autres agents, les autres consommateurs, les utilisateurs, ils vont mettre les liens à votre site. C'est pas la peine d'écrire le contenu qui est assez inutile. Donc, moi, je pense que c'est très, très important vraiment d'avoir un plan, d'avoir une stratégie. Pourquoi je vais faire qu'est-ce que c'est le contenu que je vais écrire ? Et donc, vous voulez le faire ? Et donc, après, on va aller voir, vous pouvez faire un peu peut-être d'outreach, soit c'est pour le blog, soit c'est pour le journaliste. Il y a aussi qui s'appelle HARO, Help a Reporter Out. Et donc, il y a plein de journalistes qui posent des questions trois jours par semaine sur les théoriques différents. Et donc, par exemple, si vous avez fait une étude pour votre consommateur, par exemple, maintenant, avec le coronavirus, peut-être avant, vous n'avez pas vendu beaucoup de vêtements et je devais tellement d'éthique. Peut-être que vous pouvez faire une étude de combien vous avez augmenté les ventes dans votre e-commerce site ou peut-être que vous pouvez faire une autre étude, mais quelque chose d'intéressant et donc, comme ça, vous pouvez atterrer les liens. C'est beaucoup plus important de penser plus en le contenu que les liens parce que si vous avez le contenu que c'est bien, les liens vont suivre ça. Ok, alors du coup, merci, super réponse. Benjamin, question qui suit ça. Alors, pour compléter aussi sur le net thinking. Non, mais j'allais justement poser une question encore. Pour compléter encore, les échanges de liens, ça, c'est une question Pierre Oufry, en fait, il revient dessus. Les échanges de liens, bonne idée, mauve idée ? Alors, après, ça dépend toujours de la quantité. Si vous avez un échange de liens de temps en temps et que vous avez 1 % d'échanges de liens, 2 %, même 5 % d'échanges de liens, ce n'est pas gênant. Si 90, 95 % de votre profil de liens est composé d'échanges de liens, de liens réciproques, ça devient dérangeant. Rappelez-vous que Google cherche le côté naturel. Il est normal de faire un échange de liens avec un partenaire. Il est anormal d'en avoir que des échanges de liens. Et au niveau des sources de liens, n'hésitez pas aussi à aller voir vos partenaires dans votre écosystème. Imaginez que vous êtes un camping ou un hôtel, vous travaillez avec des prestataires de loisirs dans votre ville, ils ont un site, vous êtes un camping à la plage, dans le Var, vous avez un lien, un partenariat avec un type qui loue les pédalos à côté, qui est un site web. Demandez-leur de faire un lien. Vous avez un partenariat pour présenter les flyers de la plage qui est à côté, qui est un site. Demandez-leur de faire un lien dans votre camping. Vous êtes un hôtel, vous êtes situé près d'une salle d'exposition, allez voir tous les événements qui vont se dérouler dans le lieu d'exposition. Dites-leur, moi je suis prêt à faire un tarif préférentiel 25% pour vos séminaristes, enfin vos séminaristes, etc. Par contre, faites-moi un lien sur votre site. Finalement, tous ces échanges-là intégrer aussi la dimension échange-lien comme vous pouvez avec des partenaires, des fournisseurs, etc. Donc ça ne marche pas pour tous les secteurs, mais ça peut permettre de vous ancrer géographiquement, notamment pour ce que je disais, un hôtel, un prêt à faire de loisirs, un camping, etc. J'adore ça en fait, c'est regarder plus proche de chez soi avant d'aller chercher des liens un petit peu partout sur le web. En fait, il y a beaucoup d'opportunités proches de nous déjà. Voilà tous vos, ne serait-ce que vous êtes dans une zone d'activité. Cette zone d'activité, elle a peut-être un site d'Internet, la zone d'activité des palus à Aubagne, par exemple. Regardez si votre entreprise y est, si vos concurrents ont un lien, vous n'avez pas encore le lien parce que la personne qui est avant vous ne l'a pas demandé, mais hop, c'est un lien pas cher. Oui, tout à fait. Alors du coup, là on revient aussi sur non seulement la pertinence en termes de catégorie de business, mais également en géolocation. Si c'est vraiment dans la même ville, même si ce n'est pas dans la même catégorie de business que vous, c'est toujours hyper pertinent. Donc on va passer à la suite. David Canis, il pose une jolie question que j'adore parce que j'ai fait une série d'interviews de cinq team leads chez Bing pour comprendre comment Bing fonctionne. Et du coup, depuis, je suis un petit peu obsédé par Bing et il pose la question si après confinement égale conscience, égale éthique écologique, les moteurs de recherche type écossien qui est basé sur Bing, et tu ne te trompes pas, David, c'est basé sur Bing, serait-il intéressant d'optimiser son SEO fonction de Bing de plus en plus pour toucher une cible précise, sensible et en adéquation, bien entendu, avec les thématiques de notre site. Benjamin, ça m'intéresse. Oui, ça peut être intéressant, on va dire. Je ne pense pas que les comportements changeront au niveau des moteurs de recherche comme ça parce qu'on a tellement l'habitude de la pertinence de Google que c'est tellement transparent dans la tête de l'internaute que c'est plus simple d'acheter un vêtement éco-responsable qui est un achat visible, par exemple, que de changer son habitude de consommation d'un moteur de recherche, même si ça peut paraître un peu ambivalent ou paradoxal. Après, pour moi, au niveau du SEO, de toute façon, Google reste 90% de part de marché et a pour moi l'algorithme qui est le plus performant, le plus pertinent, le plus poussé. Donc, si on fait un bon travail d'optimisation SEO pour Google, a priori, il n'y a pas de raison qu'on se loue complètement sur Bing, il y aura 2-3 positions d'écart, mais c'est rare qu'un site qui sorte en top 5 sur toutes les pages, sur des centaines d'expressions, des milliers d'expressions sur Google, ne ressortent jamais sur Bing. Donc, un SEO qui est propre, qui respecte les fondamentaux, si on ne fait pas de blackcat, on respecte les fondamentaux, un code source qui est lisible, un site qui est rapide, qui est compatible au mobile, une stratégie de mot-clé qui a été bien construite, des pages bien optimisées, un networking qui est propre, il n'y a pas de raison qu'on ne monte pas sur Bing. Pour moi, Bing, je compare parfois sur le temps d'une boutade, je le compare un peu, je dis avec des clients qui disent Bing, c'est quoi ? C'est Google il y a 3-4 ans, pour voir un peu plus parfois, pour simplifier. Là, il y a un point intéressant parce que par rapport à la façon dont on construit notre site, Bingbot et Googlebot sont tous les deux basés sur Chromium, ils sont tous les deux evergreen, et depuis justement janvier, Bingbot, ils fonctionnent. En gros, si votre site s'affiche bien sur Chrome, il va bien être lu par Googlebot et Bingbot parce que tous les deux sont basés sur Chromium et ils travaillent ensemble pour ça. Donc, la standardisation entre ces deux moteurs devient de plus en plus important. Question de Elzy Fontenot, que pensez-vous de la citation de sources avec liens sortants dans les articles ? Joe, qu'est-ce que tu penses de cette idée de citer nos sources et de faire un lien sortant ? C'est quelque chose qu'on ne faisait pas. On ne voulait pas perdre notre jus de liens, donc on ne faisait pas de liens sortants. Aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée ? Oui, je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est pour le consommateur ou c'est pour la personne qui voit ton article. Moi, j'ai toujours fait les liens aux autres gens, même si avec les images qu'ils utilisent de Unsplash, c'est un website où on peut utiliser l'image gratuite, gratuite, donc je pense que ce n'est pas quelque chose de mal de faire un lien. Si vous êtes très concentré sur le jus de liens, tu peux le faire en No Follow. Mais je pense que s'il y a quelqu'un qui a vraiment fait le travail sur cet article, sur cette pièce de recherche, il faut le donner un peu de crédit. Super, parfait. Et en fait, on a cette idée d'expertise, autorité, fiabilité ou confiance dans l'information. En fait, cette idée d'expertise, c'est également pour Google et pour Bing, puisqu'on parle un petit peu de Bing, c'est de dire je suis expert parce que j'ai telle qualification ou j'ai telle expérience, mais également je suis expert et ce que je suis en train de dire est véridique parce que, voilà la preuve, une source qui prouve, alors Wikipédia, c'est un très bon exemple, faire un lien vers Wikipédia, une page Wikipédia qui soutient ce qu'on dit, c'est une très bonne idée. Pierre Offry, il dit merci pour la réponse, il est guide dans le canyoning et parapente, donc les échanges locaux fonctionnent bien pour lui. En fait, personnellement, Benjamin, tu me corrigeras si j'ai tort, tous les sites peuvent bénéficier des échanges locaux parce qu'on a tous une géolocation. Oui, alors soit échanges locaux, soit échanges, on va dire, avec son écosystème de travail habituel. Quand je parle d'échanges locaux, je parle d'échanges avec, ça peut être un fournisseur, par exemple, vous êtes dans l'industrie, vous avez des fournisseurs, vous allez sur un salon annuel à San Francisco, par exemple, pour la musique, vous allez au Midem à Cannes, pour moi, c'est un lien thématisé aussi. Donc, c'est dans une espèce de localité professionnelle, on va dire, d'univers professionnel. Super. Bon, on retourne sur les liens rapidement parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Tu es peut-être expert Joe ou Benjamin, mais Sylvie Paré demande qu'elle pensait que les liens no follow n'étaient plus pertinents pour Google. Benjamin ? Alors, un lien no follow, en fait, c'est un lien qui ne transmet pas de popularité à la page. À la base, le no follow a été inventé, notamment, par exemple, dans le cas de liens sponsorisés. Vous achetez de la publicité sur un site, vous avez une bannière, il ne fallait pas que cette bannière vous rapporte 10, 20, 30, 1000 liens d'un coup. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le no follow à la base, on l'a mis aussi pour les commentaires. Sinon, Wikipédia était totalement spammée par des référenceurs qui mettaient en bas leurs liens no follow, les commentaires de blog, WordPress, etc. Quand le no follow n'existait pas, il était spammé. Donc, le no follow a été fait pour ça. Après, moi, ça me semble pertinent, déjà en maillage interne, parfois, d'avoir du no follow pour éviter de perdre du jus, du crawl vers des pages en no index. Quand vous, par exemple, vous filtrez vos tris, ça ne sert à rien de mettre du follow pour que Google aille se perdre sur une page qui derrière sera en no index, par exemple. Oui, je peux juste t'interrompre là-dessus parce que ça me... Dans l'interview que j'ai fait avec Fabrice Canel qui est un Français qui est Monsieur Bingbot, c'est la personne qui gère Bingbot et Bingbot, en fait, gère finalement le crawling, la récupération, le rendering et le stockage d'informations. Donc, en fait, c'est tout ce parcours qui est ultra important, qui est la base sur laquelle tout le reste se construit et il disait qu'il découvre 70 milliards de pages par jour par jour qui ne l'ont jamais vues. Et ça, en grosse partie, c'est ces liens follow qui vont vers des pages inutiles avec des paramètres ou des get qui ne changent rien ou des pages qui sont inutiles. Les calendriers, c'est l'exemple qu'ils donnent ou des sites permettent aux bots de crawler et du coup, il y a une énorme perte. Alors du coup, encore une fois, écologiquement, Bing font beaucoup d'efforts pour essayer de réduire ce crawling excessif qu'ils font aujourd'hui à cause de notre mauvaise organisation. Donc, du coup, on continue sur le contenu maintenant. Est-ce que c'est un bon moment de démarrer un blog sur un site e-commerce, SO, Joe Blogs? Pardon, j'étais en train de lire notre question. Est-ce que c'est un bon moment de démarrer un blog sur un site e-commerce puisqu'on a du temps? Oui, je pense qu'en fait, j'étais en train de faire un petit blog ou un petit site e-commerce parce que je voulais commencer ça et je pense qu'il y a toujours le bon moment de faire quelque chose en ligne. Par exemple, non, ce n'est pas un bon moment d'ouvrir un magasin mais je pense que si vous avez le temps et vous avez un produit que les gens vont avoir, quelque chose qui est assez utile, ce n'est pas trop cher mais oui, vous pouvez le faire, vous pouvez, il y a plein de courses en ligne, sur ligne, oui, je recommande de faire ça. Ça serait raison que j'ai fait l'événement sur jeudi, le TurnDigi événement. Oui, qui est jeudi si j'ai bien compris. Sur jeudi, oui. Mais c'est en anglais. C'est en anglais mais c'était un événement que j'ai voulu faire pour longtemps et donc, je pensais, ok, je ne sais pas comment faire ce truc de streaming, je sais comment faire l'email mais je vois quelques vidéos et donc, c'est tout fait pour jeudi. C'est le bon moment de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Ok, super. Donc, en fait, les liens entrants, en fait, les liens, ils reviennent vraiment à la charge donc on retourne là-dessus. Deux questions, faut-il analyser les textes ancres aussi que le site avant de choisir un lien ? Alors, ce qui m'étonne là, c'est qu'Emilien Varin choisit ses liens entrants. Ça, c'est plutôt cool pour lui, Benjamin. Peut-être qu'il les choisit parce qu'il les achète sur GetFuelance, NatuGi.fr ou notre plateforme. Ah oui, je suis une des seules personnes au monde qui n'achète pas de liens comme tu as dit tout à l'heure, Benjamin. Tout le monde le fait et j'oublie, pardon. Mais après, alors, on peut le faire vraiment quand on est très poussé. Après, on va dire que si on analyse le SEO d'un site, a priori, s'il n'a jamais eu de chute de référencement, qu'il est bien positionné, qu'il rentre depuis des années, qu'il a de bons indicateurs de confiance de la part d'outils comme Majestic Watch, on peut analyser le contenu. Après, c'est aussi une réflexion sur l'arbitrage en disponible, bénéfice escompté. Est-ce que le fait d'analyser en profondeur le texte d'une page qui va permettre, qui va héberger éventuellement un lien, est-ce que ça vaut le coup ? Sur le survol, qu'on voit que oui, ça traite du sujet, la page rank, est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête, aller analyser le champ lexical, le façon de repousser ? Après, c'est un peu couper les chevaux en quatre, peut-être. Oui, tout à fait. En fait, il faut faire attention à ne pas trop creuser dans une question qui n'a pas finalement tant d'importance que ça. Alors, Joe, il y a une question aussi sur les annuaires. En fait, les annuaires, c'était très populaire il y a 20 ans quand j'ai démarré. C'était le truc à faire. Pendant la période, c'était complètement nul et tout le monde disait « Non, 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 il ne faut pas. » Est-ce que c'est toujours pertinent ? Est-ce qu'il y a 20 ans va revenir la charge ? Pour moi, quand j'avais du mal avec les annuaires, les liens des annuaires, je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir les liens dans le contenu qui est plutôt plus rélément à votre site. Donc, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a un site de, je ne sais pas, de e-commerce et peut-être ils ont une petite page pour tous les débutants d'e-commerce et ils ont un lien à votre site et il y a plein d'autres liens à un autre site d'e-commerce. OK, mais les traditionnels, les annuaires, les directory sites traditionnels, moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Si c'est quelque chose comme Yelp, ça, c'est bien. Pour les locales business listings. Oui, OK. En fait, une annuaire qui est réellement utile pour l'État, on revient à ce qu'il disait tout à l'heure, Benjamin, c'est à partir du moment que ça renvoie du trafic, c'est un bon lien. À partir du moment que c'est un réel lien qui aide réellement les gens, on est bon. Donc, du coup, on a quasiment fini. Moi, j'ai gardé une question quasiment pour la fin de Stéphanie Ouvry qui m'a bien intéressé parce qu'elle dit est-ce que les optimisations dont tu as parlé pendant une demi-heure, Benjamin, dans un monde idéal, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça dès la naissance du site, Benjamin ? Alors, oui. Après, dans les faits, on se rend compte que ce n'est pas souvent le cas et que souvent, finalement, des actions qui seraient stratégiques mais non prioritaires par rapport à des actions chronophages immédiates sont reculées et du coup, ne sont pas faites. Par exemple, refaire un petit crawl du site et se dire tiens, j'essaie à s'améliorer. Ce n'est pas ça qui fondamentalement va changer la donne parfois quand on a à côté des contenus à créer vite ou d'autres choses à faire vite des clients qui veulent une conférence, des rendez-vous, etc. On le décale mais finalement, prendre le temps de se dire tout bêtement les redirections 301 ne sont pas forcément des erreurs. Par contre, un site qui compte trop de 301, ça ralentit le crawl parce qu'au lieu d'aller à un point A ou un point B, on fait A, A prime et B. A, B prime et B. Donc, si on a 50% de se dire 301, ce n'est pas une priorité pour l'UX, pour l'utilisateur, ce n'est pas une priorité absolue pour les SEO quand on a d'autres chantiers plus importants, mais le fait de corriger d'un coup 50% de 301, ça va booster les SEO après derrière et c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Parfait. En fait, souvent, les gens, ils se disent ou les sociétés, pour eux, la SEO, c'est la chose dont on pense juste avant de lancer le site. On m'appelle souvent en tant que consultant pour dire maintenant, on va faire le SEO, on va lancer le site dans une semaine. Qu'est-ce que tu penses, Joe ? Apparemment, c'est drôle, tu as eu le même problème. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas quelque chose que tu fais après, juste avant que tu vas faire le lancement du site. C'est le même truc que par exemple si tu fais un gâteau et tu as oublié de mettre le farine, le flour, donc même si vous avez le chocolat en bas, comment on dit, icing, même si vous avez le icing, le glaçage, vous n'avez pas un bon goût dedans parce que vraiment, tu as obligé à un truc très, très important. Pour l'SEO, moi, je l'appelle l'SEO, ça veut dire le simple, easy option, c'est l'option la plus facilement, la plus facile. donc vous le faites au début et comme ça, vous le mettez un peu un peu d'SEO sur le, comment on dit, chaque partie de la construction de votre site. C'est pas quelque chose à la fin et c'est pas quelque chose qui, ok, oui, j'ai fait un peu d'SEO ici, ok, il y a ça, c'est fini. Donc, oui, effectivement, si vous oubliez de mettre la farine SO dans votre gâteau, vous n'allez pas pouvoir faire un beau gâteau ou un bon gâteau plutôt avec que le glaçage. Parfait, une dernière question très rapidement, Eliane Fortier demande si on est débutant, par où commencer, quels outils ou quelles ressources ? Benjamin, toi, francophone que tu es, tu dois connaître des super ressources et des super utiles pour les débutants. Alors, moi déjà, quand on est débutant à l'SEO, je commencerai par réfléchir à la stratégie de mon clé qui est souvent quelque chose en fait qui peut sembler simple mais qui est hyper compliqué, hyper riche derrière, je prends l'exemple d'un site e-commerce, le client va dire qu'est-ce qu'il voulait faire ? Je veux vendre en ligne, je vais attirer les clients. Il va dire je vais attirer les visiteurs. Pourquoi faire ? Vendre en ligne, en fait, ce n'est qu'une option parmi d'autres. On peut enrichir l'expérience de consommateur en proposant des tutos. Par exemple, le roi Merlin propose des tutos pour poser du gaz en synthétique pour élargir le périmètre de mots-clés autour de sujets qui relèvent de l'expérience de consommation. On peut apporter des informations aussi de ce qu'on appelle des intentions de recherche décisionnelles. Aider un internaute à choisir entre plusieurs produits. Vous vendez du chauffage d'une chaudière écologique. L'internaute, peut-être qu'avant de se dire je veux une chaudière à gaz écologique, par exemple, il va se questionner sur les types de chauffage écologique. Et là, il va découvrir un comparatif et se dire oui, la chaudière gaz est-elle la solution qu'il le faut ? Ce n'est pas simplement être sur son cœur de cible, son cœur de métier, sur les cœurs d'expression, mais finalement réfléchir à toutes les parties prenantes et à tous les enjeux de recherche autour de ces parties prenantes. Vous vous appelez Buffalo Grill, vous ne voulez pas simplement tirer des gens dans votre restaurant, vous voulez trouver des nouveaux franchisés qui vont ouvrir des restaurants. Vous voulez trouver des cuisiniers, des serveurs qui vont venir bosser dans les restaurants de nos franchises. Donc déjà, la première étape, c'est vraiment la réflexion sur les mots-clés avec des outils que j'ai déjà cités. C'est un voyage qui est très complet qui permet d'aller voir les concurrents et se rankine pareil. Yoda Insight aussi en français qui est très complet uniquement sur les recherches de mots-clés. Enfers de public qui permet d'aller chercher des recherches offiées. Vraiment utiliser tous ces outils-là. Uber Suggest qui est l'équivalent de l'outil de planification des mots-clés de Google Ads mais qui est en gratuit, accessible à tous. Vraiment réfléchir aux mots-clés. Après, d'un point de vue technique, le mieux, c'est déjà de regarder les outils de Google. Installer Search Console et prendre toutes les fonctionnalités de Search Console, ça prend déjà un peu de temps. Après, un crawler, moi j'aime bien le Screaming Frog parce qu'il est à la fois très complet et très simple à utiliser comme crawler. On fait tourner un site. Je crois qu'à nos versions gratuites, on a 500 pages par site et on voit immédiatement le niveau de profondeur des pages. On voit immédiatement les balises items qui seraient en doublant, qui seraient trop courtes. On voit toute une série des liens, le nombre de liens par page sortant, le nombre de liens entrant aussi au niveau du maillage interne. Donc, on a déjà cet outil qui va permettre de renseigner si les niveaux de profondeur sont bons. Donc, vraiment, pour moi d'abord, se focaliser sur le long site. Donc, utiliser les outils Search Console pour voir si on n'a pas des rares d'exploration. Search Console aussi pour la vitesse, le temps de chargement, pour la compatibilité mobile, tous ces éléments-là. Si vous avez un site dont le code est désible, qui s'indexe, qui n'a pas de soucis d'erreur d'exploration, dont le site map est bien fait s'il y en a un, déjà, on a une première étape. On a choisi les bons mots-clés, on a mis en place la bonne arborescence avec les bonnes pages, bien écrites. Finalement, le net thinking, c'est ce qui va faire la différence. Mais moi, je compare souvent ça à une compétition automobile. La technique, c'est le moteur qu'on règle. Le contenu, c'est le cap, donc ce que le pilote va sur le circuit. Et le net thinking, c'est le coup de nitro pour accélérer. Donc, si votre moteur est pourri, vous allez mettre de la nitro, le moteur va péter. Vous pouvez avoir un super moteur, beaucoup de nitro, si c'est Giber Montagny qui conduit, au premier virage, il est fini dans le mur. Donc, si votre page d'accueil s'appelle accueil, vous ne sortirez pas sur votre mot-clé, par exemple, sur la page d'accueil. Donc, c'est vraiment, moi, le conseil que je donne, c'est les fondamentaux, les fondamentaux, le on-site. Et après, quand vous serez propre techniquement, quand vous aurez corrigé toutes les erreurs éventuellement en exploration, tout soit lisible, tout soit nickel, vous avez du contenu qui est bien rédigé avec le bon champ lexical. Et si vous faites un travail de recherche, le champ lexical, je vais tester, il est tout seul parce que vous traitez le sujet. Les outils qui analysent le champ lexical, ils ne font qu'analyser les résultats et vous dire, tiens, les autres concurrents ont mis tel mot-clé. Mais si vous faites un travail de recherche, d'expertise, one.fr ou de Your Tech Guru, vous vous rendez compte que 90% des mots-clés, vous les avez déjà utilisés parce que c'était cohérent de les mettre. Donc, voilà ma réponse si ça suffit, les fondamentaux. Non, mais je trouve que c'était, pour finir ce webinaire avec un cours « Comment faire du SEO pour un débutant en deux minutes », Benjamin Thiers, ça, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à Benjamin pour ta présentation et tes réponses et ta gentillesse. Joe, merci de nous avoir rejoints de Barcelone. Merci pour tes réponses. dans l'intelligence et ta gentillesse. Avant de finir, il faut juste choisir la question préférée de Benjamin. Donc, Benjamin a choisi la question préférée pour gagner un mois d'abonnement chez S-Ranking. En attendant, je vais faire un petit peu de présentation de ce qui va venir. Demain, on a Daniel Roche pour nettoyage de printemps de WordPress. Jeudi, on a Olivier Andrieux pour mieux utiliser la Search Console. Lundi, c'est Sébastien Meunier, comment mesurer ses performances SO avec un parti Analytics. Mardi, c'est Alexandre Santoni et Nicolas Nuguen, 10 conseils SO pour maximiser son ROI pour son site e-commerce. Donc, tous ces webinaires 15h de l'après-midi, c'est toujours moi, l'animateur. Et maintenant, on a la question gagnante. c'est ? Alors, en fait, je n'ai pas choisi forcément une question gagnante, mais quelqu'un qui a posé pas mal de questions pertinentes. Du coup, c'est Élise Fantino qui a posé pas mal de questions. Finalement, il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient sur les liens et tout. Donc, c'est dur de dire telle ou telle question quand elles avaient un peu la même thématique. C'est plus simple de dire tel contributeur. Super. Moi, je trouve ça vachement fair play. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Joe. À très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup, tous les gens. Merci. Au revoir. Ciao. Au revoir.